Je t'ai voulu enlever dans les mains, enlever ton diplôme, enlever ton mariage, enlever ton mariage, il ne faudrait pas qu'on vous détruise, alors la sorcellerie en pleurs et nos familles. Celui qui a peur de crassos est un sorcier, mais généralement celui qui est sorcier, naturellement va peur de moi. C'est normal, celui qui est contre moi est un sorcier, celui qui n'accepte pas mon message est un sorcier, nous sommes les apporteurs de vie, partout nous passons nous apportons la vie aux gens, la vie aux gens, beaucoup de personnes étaient guéris au travers de nos mères, beaucoup de personnes étaient délivrées au travers de nos mères, Même les sorchers ont été délivrés, même quoi, ils pensent bon ça, j'ai délivré 500, 5000, 178 sorchers. Je suis là dans votre village, je suis là dans votre village, je vais délivrer la sorcellerie. Je vais délivrer le pouvoir. Je vais délivrer la maison. Amen. Les gens qui suivent, je vais les amener à parler. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'il parle. Eh, madame, abrigo, je demande à tous les sarchers. Nous serons ici dans le village. L'État n'a pas joué ici. Nous sommes installés. À côté, nous sommes à Camerouni. Nous avons aussi la bonne maison, la bonne chambre. Je vais rentrer dans la bonne maison pour ne pas sortir. Pour te délivrer, te soigner. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia. Si vous démarrez, venez m'attaquer. Venez. Je vous attrapez. Je vous attrapez. Vous mangez à l'église. Vous trouvez à la maison d'être délivrés. On vient de démarrer la croisade. En français, ce qu'on appelle l'intradition. L'intradition va doucement. Vous avez deux jours. Aujourd'hui, depuis demain, tous vos sorcelleries, venez devant ici et mettez ça là. Vous prenez un panier. Je mets un panier ici. On n'a pas venu mettre la sorcellerie dedans. Tous vos fétiches. D'ailleurs, quand je rentre dans un visage, tous les fétiches sont gâtés. Je garde tout. Alors, les cartous de plate, les fétiches sont gâtés. J'ai dit au chef. Il a chien quoi, mon gars ? Si tu es dedans, il va t'attraper. Il a un bonnet, il est crau. Oui, il n'y a pas de tamarade, il a fait des sorcelleries. Pourquoi ça va aller, il n'y a pas. Il lui a dit. Il va passer de venir voir que la saine. Il a qu'à te prier, il n'y a rien de bien con. Moi, il a dit rien. Il a dit qu'il s'en va savoir qui est qui. Il a très mal à gâler, mon gars. Il a dit qu'il est propre, qu'il n'est pas propre. Non, pour l'année, il n'y a rien de bien con. Il faut que tu es sale, il faut que tu es là. Il n'y a pas de la micro, il n'y a pas encore plus de quoi. Il ne faut pas que tu vois des enfants, combien de poulet ? Il y a un bout de matin, il n'y a rien de la nuit. Comment on dit, on ne sait lui, papa, c'est bon, le gars ? Aïe, papa, il ne voit plus de poulet, aïe, poulet. Amen. Comment on dit, on ne sait pas, on n'y a rien de bien con, on n'y a rien de bien. Ahaha, la nue, c'est bon, c'est bon. Il sait la matin, il regarde dans la chambre, il dit, il y a les poulet, là, il y a les poulet, les cabris. Tout, tout, il n'y a rien de bien, il n'y a pas encore plus de poulet. Ahaha, il n'y a rien de bien, on n'y a rien de bien. Il y a rien de bien, il n'y a rien de bien. Ahaha, il n'y a rien de bien. amène donc ici je vais le commencer il a dit bon ça c'est l'introduction je ne suis pas comme quelqu'un mon seul combat je le met comme le diable je suis venu prier pour que dieu te délire pour que dieu te délire pour que dieu te donne une bonne situation c'est totalement délivré afin que tous ceux qui puissent s'entraîner puissent prendre des crocs ça peut tenir c'est le bonheur ça tout le monde est allé par le village c'est pourquoi je suis là c'est pourquoi je suis dans ce village t'aider je suis venu te laisser tu souffres je suis venu te aider je suis venu prier pour toi celui qui a peur de moi c'est un sorcier celui qui veut combattre c'est un sorcier voulant appel les policiers voulant appel les policiers j'ai eu l'autorisation d'entrer dans le village j'ai fait un bon travail nous allons consacrer le village un village consacré un village consacré c'est dédié un village consacré un village consacré un village consacré je suis prophète j'ai une licence en théologie un village consacré je dors avec ça je me réveille ça nous prenons deux rois le chapitre 2 le verset 19 à 21 écoutez-moi très bien tu vas voir d'où vient ton problème tu vas t'enseigner d'où vient ton problème comment le résoudre vous savez je crois tu ne sais pas d'où vient ton problème tu n'as pas la solution tu n'as pas la solution quand tu as un problème il faut chercher à savoir où c'est qui vient où c'est qui vient tout vient le problème il faut le régler si tu ne connais pas l'origine il serait difficile pour toi de le régler comme problème quand il va à l'hôpital il essaie de moi de faire les examens pour trouver le résultat c'est quelle maladie et c'est ce qui est ton problème je vais te dire tout à l'heure d'où vient ton problème le problème est de braves ou deux coups pourquoi on règle ce problème pour que tous ceux qui sont de braves ou deux coups soient désormais bénis de Dieu voici ma mission si je t'ai taire chacun a son don vous savez que ce n'est pas tout le monde qui vient dans le village par l'eau je suis le totem il n'y a pas un sorcier il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas dès que ce soit demandons aux gens celui qui dit le sorcier prophète il n'a pas à venir il n'y a pas il n'y a pas un petit j'ai commencé à voir le château est bloqué je suis allé chez les chanches on ne mange plus l'homme là-bas quand j'ai quitté mon village celui qui va vouloir toucher vous avez trop parlé moi j'ai chanté avant je compose la chanson des artistes vos enfants doivent être libérés alléluia nous lisons la parole de dieu et nous allons dans la parole de dieu oui allons-y écoutez très bien la parole de dieu les gens de la ville dit à élizé voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon seigneur mais les eaux sont mauvaises mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile mais le pays est stérile il dit apportez moi un plat neuf apportez moi un plat neuf et mettez-y du sel et mettez-y du sel et il lui apporte il allait vers la source des eaux il allait vers la source des eaux et il le jeta du sel et dit et dit et dit par l'éternel j'assainis ces eaux il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité et les eaux fusent assainis jusqu'à ce ce jour selon la parole qu'élizé avait prononcée regardez cette histoire s'est passé pendant que le prophète élisée était un conçu sur cette terre le prophète élisée d'abord la signification du nom élisée venu le dieu de notre salut on a parlé de l'éternel il y a à 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 l'éternel il n'a pas connu de mort physique on l'a pas connu de mort physique Et la deuxième portion de sa puissance est tombée sur l'Elysée. Alors Elisée va rentrer dans un village qu'on appelle Jéricho. Vous savez que Jéricho a été maudit par Jésus. Il a été maudit par Jésus. Et tout ce qu'il sentait de Jéricho était maudit, il n'y avait pas de bonnes choses. Et pendant ce séjour, ils ont approché Elisée pour dire mais tu sais, tu manges bien. Mais nous avons un problème ici à Jéricho. Il n'y a pas de prospérité à Jéricho. Il n'y a pas de prospérité à Jéricho. Il n'y a pas de prospérité à Jéricho. Les filles de Jéricho sont maudites. Nos plantations sont stériles. Il n'y a pas de vie à Jéricho. Il n'y a pas de prospérité à Jéricho. Amen. 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 Les habitants de Jéricho ont suivi que c'est en lui, ce monsieur là, qui avait la solution de cette ville. Jéricho ils ne partaient pas de disparaître à Jéricho déjà. Il ne s'est rien fait tout à cause de cette ville lors de Jéricho. Cela n'est pas vertical. Il n'y a pas de prospérité à Jéricho. On ne te croit tout à suite. On ne vais pas de prospérité à Jéricho. C'est 2011. ce sont les habitants de Jericho qui sont allés voir Elie et Elie le prophète toi qu'est ce que tu fais ? on ne s'assoit pas qu'on a un problème on cherche à résoudre le problème Blaboudoukou est malade tout est bloqué à Blaboudoukou les femmes ne se marient pas à Blaboudoukou la mort en cascade à Blaboudoukou la sorcellerie se vit à Blaboudoukou les chèques scolaires les jeunes travaillent en fonction des leur argent est détruit par les sorciers il ne faut pas croiser les bras il faut chercher une solution c'est ce qu'ils ont fait le prophète c'est celui qui vient ouvrir les portes le prophète c'est ce qu'ils ont fait les chefs les méchants de Blaboudoukou qu'est-ce qui ne va pas Blaboudoukou ? on ne souffre pas Blaboudoukou quand l'homme souffre il faut faire recours à Dieu il ne dit pas non Dieu sait même s'il sait que toi il n'écrit pas lui il ne fera rien la Bible déclarée quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé il faut qu'il y ait une solution il faut qu'il y ait une solution il faut qu'il y ait une solution Dieu ne descend pas parce que tu es plein dans ta situation tu réfléchis et tu penses que ta réflexion peut t'apporter quelque chose il n'y a que Dieu seul qui peut résoudre ton problème ce sont les deux ils sont allés voir éliser le prophète le prophète ça ne va pas du tout ça ne va pas ça ne va pas dans notre famille ça ne va pas dans notre famille vous devez inviter Dieu pour résoudre le problème de la famille vous devez inviter Dieu si ce n'est pas comme dans ta famille fais comme les habitants de Jericho allez vers le prophète ils sont allés vers le prophète qu'il est l'ambassadeur de Dieu et le prophète a dit ok je prends l'autre il est comme la vie du qui fait il prend du sel un plateau neuf ah vous savez que le sel c'est ce qui apporte la saveur ils ont un goût il est la même à au-dessus tu n'as plus de saveur toi femme ils sont les mêmes ils sont les mêmes comme le m'ont dit vous carriviens vous êtes là 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 tout le monde et moi et moi et moi on appellera le midi vous connaissez un amakoudi non? on appellera le nom lundi quand on finit le sucre on chite pas quand il finit le sucre je ne sais pas le sucre mais il n'y a pas ce que c'est il est bien mais il est bien c'est qui le sucre c'est qui le sucre je n'en ai pas elle est belle mais c'est qui le sucre c'est qui le sucre mais il y a des amakoudi je n'ai pas de bousses je n'ai pas un peu je ne suis pas belle mais c'est qui le sucre la femme la femme apporte le bonheur Oh, le bonnet, le spirituel. Et quand tu rencontres quelqu'un qui est mystique ou sorcier, ce qui va prendre en toi. Et quand un homme te voit, il ne voit pas ce qui est bon en toi. On fait une nuit ensemble, matin, son portable s'il répondait. Orange, bonjour, vos correspondants ne peuvent pas toujours. Je l'appelle. Il peut-on mettre ici. Aujourd'hui, Orange a pris le réseau. Il a pris le réseau. Les messages sont des puces. Les messages sont des puces. Je le dis pas. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Élisée va vouloir résoudre le problème. Elle dit que c'est celle qui est intéressante dans la parole. Elle a donné la source des eaux. Elle est une nuit. Elle est une nuit. La source, une nuit. C'est là que vous sortez de l'eau. Elle est une nuit. Oh la source. C'est ici le village Si la source est infectée Si la source est détruite Tous ceux qui sont de ce village sont détruits Si la source est détruite Tout part de la source Tu sais que quand les gens viennent empoisonner de l'eau Ils vont ouvrir la source des eaux Où l'eau commence l'eau La source, c'est vrai, ils jettent le poison Et quand ça coule, ça détruit tout l'eau La source qui t'arrive Tout part d'ici Si Brabo Tukou n'a pas été délivré Brabo Tukou n'a pas été délivré Quel que soit leur diplôme Quel que soit ce moment où nous pions C'est toujours en état Et qu'on pénigre de vous Je suis là au nom de l'éternel pour régler ce problème Pour régler votre problème Alléluia Alléluia Quand vous regardez l'histoire Élysée n'a pas dû venir m'en prier Oh le prophète ce n'est pas un prière C'est un important de son sujet Il dit quel n'a votre problème La zone il dit ok Élysée prend de sel et jette Il dit à partir d'aujourd'hui Votre problème est réglé L'éternel se dit au lendemain Les prophétiens qui nous onté le dire Mais vous priez le nom de l'éternel Le prophète est le nom de l'éternel Il dit tout le monde Et nous disons que nous sommes là Et quels sont les autres Nous nous sommes là Et ben je vous parlez Et nous sommes là Désir Et jusqu'aujourd'hui dit la Bible Mais vous dites qu'est-ce qui a été fait pour que le problème de bravo le coup c'est vrai si rien n'a été fait tu peux même mourir sous la malédition la malédition c'est comme une forme d'esclavage je prends l'exemple de quelqu'un qui est en prison il fait des enfants en prison il va mettre des prisonniers au monde les enfants seront en prison il sera bloqué autour de vous tout est bloqué chez toi même tes enfants c'est le même problème les jeunes n'envoient pas les gens n'envoluent pas dans ton village les enfants ne se marient pas il y a des vissards il y a des pays australiques il y a quelque chose qu'ils n'achèvent pas et vous avez les bras croisés je suis venu au nom de l'éternel résoudre ton problème bravo le coup je suis venu résoudre ton problème ton enfant qui est envoyé à l'école pour qu'il puisse devenir le meilleur parce qu'amener l'enfant l'école c'est un investissement tu as besoin en retour de quelque chose qui soit meilleur il y a des personnes qui le sont chèques détruisent je suis venu t'aider je suis venu t'aider briser les liens de l'esclavage débarasser ce village des esprits et permettre au Saint-Esprit de bénir ce village il faut que Dieu vous visite vous avez besoin de la visite du Saint-Esprit qui veut que Dieu le bénit ce soir ? qui veut que Dieu le bénit ? qui veut que Dieu le bénit ? qui veut que Dieu le bénit ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! est-ce que tu as besoin de Jésus ? Alléluia ! approche ici que je prie pour toi quand je suis parti aux Itélas au Parण au Par 33 lehan, au Parada ni si tu esxy tu esylé tu esylé tu esyde tu esyé tu esyow tu esyé tu esyé tu esypre tu esyé tu esyé tu esyé Musique 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 étranger sur cette terre. Nous avons tous un jour parti. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. Alors la Bible nous dit dans Jean 3, le verset 16, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique. En fait, quiconque croit en lui le pire espoir, qui est la vie éternelle. C'est un problème. C'est, j'aimerais que Dieu te délire. Mais la première condition il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur. C'est la première condition pour avoir un miracle de Dieu. Il faut que tu l'acceptes comme sauveur. Que tu reconnaisses qu'il est fils de Dieu. Et que sans lui, tu n'es rien que tes péchés. Et que sans lui, tu vas tout droit vers l'enfer. Et dis à quelqu'un qu'il te faut Jésus-Christ ce soir. Amen. Il y a quelqu'un qu'il te faut Jésus-Christ ce soir. On dit Amen. Amen. Oh bien, c'est vraiment merveilleux d'accepter Jésus comme sauveur. C'est la première condition. Tu veux être guéri. Tu veux être un miracle. Tu veux que Dieu visite le village. La première condition. Il dit que je suis à la porte de J3. Que de celui qui entend ma voix qui couvre, je veux rentrer chez lui et lui avec moi. Je veux rentrer dans ton cœur dans ta vie. Il pense désormais, il peut résoudre ton problème. Il veut maintenant résoudre ton problème. Je disais aux gens, la fin de Jésus, ce n'est pas une question de religion, c'est une vie. Jésus, c'est une vie, la vie. La religion, c'est une vie. La vie. C'est la vie. La vie. C'est la vie. C'est la parole. Non, 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 non. Il ne faut pas mettre la comédie. Non, je dis, l'église, c'est continuer. Non, c'est tout, c'est juste ce qu'on fait. Amen. Mévez les mains. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Tu vas accepter Jésus. Et tu vas lui dire d'entrer ce soir dans ta vie. Tu vas répéter vraiment la prière. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. en à mon cœur. Il fait de moi la personne que tu désires que je sois. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir accepté. C'est en bon nom de Jésus que j'ai prié. C'est en bon nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Regardez-moi. Vous avez invité Jésus. Il est rentré dans votre cœur. Amen. Amen. Or, la Bible dit qu'un pécheur se répand sur la terre. Le ciel est dans la joie. Amen. On dit Amen. Amen. Le ciel est réjouis cette nuit parce que tu viens d'accepter Jésus. Amen. Amen. Je suis en train de chanter. Je suis en train de chanter. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de marcher avec lui. Mais c'est qu'il y a lui ou pas qu'il y a Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je suis en train de prier. Je vais prier pour que Dieu t'aide. Amen. On va marcher avec lui. Amen. On va accepter Jésus. Il y a eu combien ? Et puis marcher avec Jésus. Il y a eu combien ? On accepte d'abord Jésus. On va démarcher avec lui. Il y a eu combien ? On accepte Jésus. On va marcher avec lui. Il y a eu combien ? On a la léglise, monsieur. Vous pouvez t'assurer sur la parole. Il y a eu combien ? On a léglise, qui est saoudina. Amen. Amen. Levez la main. Donc, je prie. Nous te bénissons, Seigneur. On ferme les yeux pour les bénis. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces bien-aimés et qui ont décidé d'être acceptés comme sauveurs et seigneurs personnels. Et nous te rendons toute la gloire. Merci, notre Dieu, de te manifester dans la vie. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es puissant. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour la vie que tu produis en cette personne. Merci de te manifester. Et merci au nom de Jésus que je prie. Amen. Je vais en profiter pour prier pour les malades. Je viens de prier parce que tu as donné ton cœur à Jésus. C'est ça, c'est vraiment important pour nous. De démarrer avec les gens qui sont prêts à marcher avec Jésus. C'est pas une question de Dieu. Il faut que Dieu fasse un miracle. Il faut que Dieu fasse un miracle. Il faudrait qu'il soit assuré que toi, tu l'as apporté. C'est ça. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais demander aux esprits de t'abandonner. Qui veut être délivré ce soir ? Qui veut que les démons le libèrent ? Mettez la main sur votre tête. Je prie que la puissance de Dieu te visite là où tu es. Je demande que la puissance de Dieu te visite. J'ai pris que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Maintenant. Touche. T'abandonne. J'ai pris que la puissance du Saint-Esprit te visite maintenant. Là où tu es maintenant, la puissance de Dieu te visite. Le Saint-Esprit te touche. Lâche-la. Le Saint-Esprit te touche maintenant même. Et l'Esprit de Dieu te visite. Touche. Touche. Lâche-la.